Nous avons quelques carences au niveau de l'histoire. Et c'est pour cela que nous personnellement, nous voulons travailler en bonne intelligence avec nos frères intellectuels pour justement apporter des maillons manquants à l'histoire caribéenne parce que nous considérons que restituer cette histoire, c'est contribuer, c'est légitime et il faudrait que toute cette histoire soit intégrée à notre patrimoine. Certains symboles des Amérindiens ressemblent à la calligraphie du mot « muhammad » en arabe. Et si on regarde la définition du mot « américain » en 1828, on voit qu'on nous dit que « américain » ça désigne un Américain natif originel. Ça s'applique aux aborigènes, aux indigènes qui ont la couleur cuivrée, les races de la couleur cuivrée. Mais aujourd'hui, on applique ce mot aux Européens qui sont nés en Amérique, des aborigènes et puis de tout le Pacifique, de ces peuples au teint cuivré. Et ensuite, une autre vague mongoloïde d'immigration sur le continent. Mais quand on regarde, tous, ils ont le teint cuivré, que ce soit les Incas, les Mayas. Et quand ils sont arrivés, les Européens, que ce soit sur la côte Est ou Ouest, ils ont vu des gens au teint cuivré. Donc, il y a eu un apport de peuples mongoloïdes aussi. Mais c'est une vague qui est venue après. Donc, la première vague, on voit, c'est par le Pacifique. Aujourd'hui, on vous dit « afro-américain » parce que vous êtes noir. Mais vous avez sûrement du sang. Si vous êtes antillais, caraïbéens ou d'origine afro-américaine, vous avez sûrement un ancêtre qui est un indien caraïbe. C'est-à-dire pas un indien type indien. Parce que vous voyez, là, on vous dit « autochtone américain » et on vous montre quelqu'un, on vous dit « afro-américain » et on vous montre quelqu'un aussi qui, on vous dit, c'est un latino. C'est-à-dire qu'on a labellisé les descendants des mongoloïdes et les descendants des amérindiens et tout ça. Ce sont des gens qui sont métissés en plus. Ils ont du sang parfois asiatique mélangé avec du sang noir. Mais en fait, quand on regarde ces gens-là, ils ne sont pas des latinos, ils ne sont pas des afro-américains. Eux, personnellement, ils sont des gens, ils sont des descendants des tribus aborigènes natives de l'Amérique. Vous voyez le symbole de la dame américain. Mais elle a été prise justement d'une amérindienne. Regardez la peau, elle est noire. Les Caraïbes, vous voyez, les indiens, les Caraïbes, ils étaient noirs. Les populations d'Amérique du Sud, Guatemala et partout, vous voyez qu'ils étaient noirs. Même dans les Caraïbes, à Saint-Vincent, Dominique, là, c'est dans le Wisconsin, sur le continent, à Saint-Vincent, en Guadeloupe, en Martinique. Et partout, il y avait des tribus Caraïbes, noires, qu'on veut vous faire croire aussi à un massacre, qu'on a massacré tout le monde, alors que ce n'est pas vrai. Parce qu'à partir de 1774, on a assimilé tous les tribus descendants de tribus Caraïbes qui avaient le teint cuivré, qui étaient donc noirs, comme c'était la période de l'esclavage en 1774. On leur a destitué leur liberté et on les a assimilés aux Afro-Américains, les Afro-Caribéens qu'on avait déportés. Ils se sont métissés avec eux et on a oublié leur histoire. Donc, plein de gens nous disent, on a massacré les Indiens Caraïbes, mais ils n'ont pas tous été massacrés. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait oublier cette histoire. Toutes ces tribus d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, d'Amérique Indien, des Caraïbes, hésitaient de teint cuivré, voire noir. Systématiquement, dans les films ou dans les images, on vous montre des gens de type mongoloïde. Je ne nie pas qu'il y en avait, mais ce n'était pas ça qu'il y avait en plus. Pourquoi il y a autant de gravures de gens d'époque qui montrent qu'ils étaient noirs et qu'à partir du XIXe siècle, on a systématiquement voulu montrer que le type mongoloïde. Les dix tribus du royaume d'Israël se réfugient aux Amériques. L'histoire de cette singulière opinion est curieuse et prend sa source dans un fait mémorable, la conquête par la Syrie du royaume d'Israël. Commencé en 733 avant notre ère se termina en 721 par la prise de la Samarie et la captivité d'une grande partie des Israélites qui furent dispersés dans les états des vainqueurs. A partir de ce moment, ces tribus disparaissent de l'histoire. On ne sait ce qu'elles sont devenues. Extrait de l'ouvrage de Henri Vigneault, le problème du peuplement initial de l'Amérique et l'origine ethnique de la population indigène. D'après ces diverses suppositions, l'Amérique aurait été peuplée par les fils de Jectan, arrière-petit-fils de Sem, fils de Noé. C'était les fils de Jectan ou Jectan, arrière-petit-fils de Sem, dont l'un, Seba, colonisa la Chine. Un autre, Ophys, s'en allabe au nord-ouest du Nouveau Monde, puis descendit jusqu'à la région péruvienne, alors qu'un troisième, Jobal, élisait domicile au Brésil. Il faut savoir qu'avant même l'arrivée des Européens en Amérique, il y avait des échanges entre l'Afrique et les peuples amérindiens. Donc les Phéniciens ont voyagé en Amérique bien avant les Européens. Il y a aussi des apports de populations antiques. Les Cheroukis parlaient une langue non-indienne, proche du Hopi, langue amérindienne. Mais l'ont abandonné et adopté le Mohawk pour continuer à vivre avec les Iroquois. La vieille langue semble avoir beaucoup d'éléments du grec, ainsi que de la langue de l'Égypte ptoléméique. Et celle des anciens judéens, James Adair avait de son côté noté des similitudes linguistiques entre les langues amérindiennes et l'hébreu. En écrivant au sujet du clan Cheroukis, Eyed s'a déclaré, certains d'entre eux pratiquaient le judaïsme. Donc, Ophir. Ophir, on nous dit que c'est, les archéologues bibliques disent que, d'après vous, ça a été retrouvé où ça ? L'écriture qu'il y a dessus, sur le haut, on dit que c'est Moshé. Moïse, donc. Le décalogue, c'est les dix commandements. Ce qui est bizarre, c'est que les gens disent, oui, que les dix commandements, le décalogue, c'est apparu à telle période. Et que ça, c'est une période qui est avant, donc ce n'est pas possible. Je dis, oui, mais si on prend en compte que l'Amérique, c'est l'ancien monde, ben là, ça change tout. Ça veut dire que là, ben, on peut considérer que, ben, les vrais Hébreux, ils ont, ils ont, ils étaient en Amérique. Quelque chose qui est très troublant, c'est que, comme je vous ai parlé tout à l'heure, de l'État américain de l'Utah, les enfants de Yoktan, alors, est un port d'une région, dans la région biblique, qui est connu pour sa richesse, notamment pour l'or. Donc, le roi Salomon est censé avoir reçu tous les trois ans une cargaison d'or, d'argent, de bois précieux, j'imagine, pas de la brindille, de bois précieux, probablement de centales, ils disent probablement, peut-être il y en avait, peut-être pas que, des pierres précieuses, d'ivoire, des singes, et des pans d'Ophir. Ophir est également un des enfants de Yoktan, car les courants qui mènent d'Amérique vers l'Afrique et l'Europe sont plus faciles à naviguer que le contraire. Et, donc, c'est pour ça que je reviens sur l'or. Vous savez très bien que l'Amazonie, l'Amérique du Sud, et Eldorado, c'est vraiment le pays de l'or. Donc, Ophir, dans la Bible, on vous parle du port d'Ophir, et que, on emmenait à Salomon. Des cargaisons d'or, d'argent, l'argent, il y en a plein en Amérique du Sud, comme l'or, à Gogo. vous allez me dire, il y en a au Congo plein aussi de l'or. Ok, d'accord, mais Eldorado, des pyramides recouvertes avec des plaques en or, c'est en Amérique. Aujourd'hui, encore, l'Amazonie, il y a des chercheurs d'or partout qui viennent du Brésil, du Suriname, de Vigneuseville, de partout. Il y a de l'or partout, encore, la ruée vers l'or en Amérique de l'Ouest, vous connaissez cette histoire, la ruée vers l'or, la conquête de l'Ouest, et même jusqu'au nord, dans le Vancouver et au Canada, et tout, c'est connu, le continent est regorgé d'or, et pas qu'à un endroit, genre le Congo, sur le continent africain. Donc, bois précieux, est-ce que vous vous rendez compte, entre les forêts du nord de l'Amérique et les forêts du Sud, les mahogany, l'acajou, et tous ces bois précieux, ils viennent d'où ? D'Amérique, avec des arbres immenses, les forêts, que ce soit les forêts du nord ou de l'Amazonie. Donc, le bois précieux, oui, vous allez me dire, oui, le bois précieux en Afrique aussi, l'ébène et tout ça, oui, d'accord. Mais là, vous allez me dire, les pierres précieuses, je dis, oui, les pierres précieuses. Alors, si vous connaissez les jades, les morodes, vous voyez bien, déjà, rien que le, le, le jade, sur cette photo-là, on en voit partout, hein. Et il y a le gars, il a une plaque d'émeraude ou de jade, je ne sais pas, sur le torse, donc des pierres précieuses, je veux dire, si les conquistadors sont allés en Amérique du Sud, ce n'est pas pour rien. Il y avait déjà des pyramides, là, et ne me faites pas croire qui les ont construits 350 ans, 600 ans avant Jésus-Christ, c'est des dates bidons, ça. Voilà, surtout quand on voit les souterrains qu'il y a en dessous, c'est pas viable, les dates qu'ils donnent. Ce sont les Hébreux qui venaient d'Amérique, parce que tous les grands prophètes et les personnages dont on vous parle, l'ancienne Égypte, c'est le Mississippi avec ses sept affluents. Et on a retrouvé dans l'Illinois et tout le long de Mississippi des grandes pyramides, pareil qu'à Teotihuacan, les mêmes, sauf qu'elles sont sous des tumulus pour la plupart. On a trouvé des artefacts égyptiens partout, même de la 18e dynastie, donc quand on veut nous parler de Ramsès et tout ça, on ne sait pas. Si Moïse finalement a traversé la mer rouge, comme on veut nous faire croire, où a-t-il traversé justement l'ancienne Tamérie, Tamérie, c'est-à-dire de là où on a tiré le nom Amérique, Tamérique, Tamérie. Donc là où il y avait toutes ces pyramides, l'ancienne, ancienne Égypte, Tamérie. Et donc, les pharaons qui régnaient dans le golfe du Mexique, il y avait des pyramides, imaginons qu'on fuit avec Moïse, on traverse par ici ou par ici, je ne sais pas, c'est ce qui me paraît le plus probable, c'est par ici. Mais, une fois arrivé là, sachez que quand vous remontez ici, tous les états qui sont ici, Nevada, Californie, Nouveau-Mexique, etc., Texas, c'est le désert, les amis, c'est le désert, c'est-à-dire vous crevez là-bas, c'est... Et donc, après, les montagnes Appalaches ou quoi, vous allez arriver vers l'Utah et donc vers le Mont Nebo qu'il y a là-bas, le Mont Nebo et le Mont Nebo ce n'est pas 800 mètres d'eau, le Mont Nebo, quand vous montez en haut du Mont Nebo, vous voyez une rivière, la rivière qu'on appelle le Jourdain qui est là-bas aussi et toutes les villes comme Memphis, etc., toutes les villes de la Bible en fait que vous trouvez les noms et il y a ces villes-là en Amérique avec les noms bibliques. Le Salt Lake City, c'est un lac très très salé et c'est à la même taille que la mer de Galilée. La carte même, c'est la même. Donc, quand on regarde le grand Zimbabwe, pour moi, il a été construit par la civilisation de Bonhomme Pâques, donc des Noirs d'Amérique qui sont venus, qui sont venus avec 16 peuples s'installer là où ils sont. Ils sont venus d'où ? Donc, quand on vous dit oui, vous, les Antillais, les Caribéens, vous êtes descendants des Africains. Mais non, frère, c'est les Africains qui sont descendants des Antillais, des Caraïbéens et des Noirs d'Amérique. Et j'ai des milliers de preuves de l'antériorité des civilisations et de l'agriculture, même rien que, ne serait-ce que par le maïs, la tomate, la patate et tous ces légumes qui sont inconnus dans le reste du monde à part en Amérique. Les cacahuètes et tout ça. Vous parlez du mafé, le mafé. Vous n'aviez pas d'arachide en Afrique alors que c'est une plante qui vient d'Amérique. Le nom cacahuète, même, c'est un nom amérindien. Donc, vous avez reçu l'arachide parce que nous avons emmené ça. Mais si on admet que l'Amérique à Marouka, ta mairie à Marouka est originellement un continent noir, eh bien, là, ça prend son sens. En tout cas, tout comme les premiers colons en Amérique du Sud recherchent El Dorado, voilà qu'on y arrive. El Dorado, c'est bien l'Amérique du Sud, les amis. Ces noms ont agi comme des aimants sur les colons européens. Eh bien, oui, cherchez l'or. Ils ne sont pas venus par hasard. Regardez ce tableau. Quand vous voyez ce tableau, c'est un tableau qui vous montre, si vous voulez, le fait combien d'esclaves ont été déportés d'Afrique vers les Amériques. Amérique du Sud, Amérique centrale, Caraïbes, Amérique du Nord, tout compris. Donc, eux, ils arrivent à un total d'à peu près, donc, ils vous disent 12 millions, 500 milles, 300, voilà. Voilà ce qu'ils vous disent. Donc, on vous dit aussi que, regardez, à partir d'une certaine date, hein, 1801, 1825, on commence à interdire les traites. et malgré qu'on interdit les traites, vous pouvez constater qu'au Brésil, on a ramené plus d'un million encore d'esclaves et que la France en est plus que les États-Unis sur le territoire. parce que les États-Unis, il faut savoir qu'il y avait déjà beaucoup de noirs aborigènes. Donc, ils avaient un système pour les créoliser, les mélanger, mais, ou les assimiler, et en fait, ensuite, par la suite, leur donner des noms comme négro, black, ou tout ça, alors que finalement, c'était, ou mulâtre, alors que finalement, c'est des descendants directs d'Amérindiens. C'est juste que comme aujourd'hui, quand on vous dit vous êtes Amérindiens, vous dites aux gens vous êtes Amérindiens d'une tribu Amérindienne et que vous êtes Noirs, on vous rigole au nez. Alors que c'est justement ces tribus indiennes à peau claire qui ont été mis dans des réserves, qui ont été mis tissés de force, déjà, où ils ont, voilà, ils sont minoritaires en termes de peuples, de nations indiennes, si on regarde, parce qu'ils représentent finalement 15%. C'est-à-dire qu'ils sont où les autres Amérindiens ? On va dire, oui, les maladies, on les a massacrés, mais non, frère, on a créolisé les gens, on a latinisé les gens, mais ils ne sont pas morts. Et ça, on va vous le démontrer, parce que regardez, par exemple, le tableau d'après, quand on le compare à celui-là, c'est là qu'on voit la supercherie des carnets. Vous allez voir des choses qui ne sont pas cohérentes à un moment donné. Je vais trouver le graphique. Voilà. Regardez-moi ce graphique. Vous voyez, je vous ai dit, dans les années 1800, entre 1804, 1830, 1338, tout ça, on commence à interdire les traites, c'est-à-dire d'importer. Bon, il y a encore des flibusiers qui emmènent des esclaves. Mais comment est-ce que, après l'interdiction, on parle, parce que là, entre cette décennie-là, on va dire, jusqu'à 1810, déjà, quasiment, tous les traites, tous les pays d'Europe quasiment ont interdit la traite. Les premiers, les Anglais. Et là, jusqu'en 1820, à part peut-être le Brésil ou quoi, mais je veux dire, toutes ces décennies-là, vous voyez le nombre d'esclaves qui augmente, c'est-à-dire que là, en 60 ans, c'est-à-dire que, si on commence, là, allez, en 50 ans, c'est-à-dire que là, il y a déjà un peu plus d'un million d'esclaves. Mais regardez, en 50 ans, si on a arrêté la traite, regardez les dates, 1800, 1810, 1820, vous pouvez tous aller vérifier. Même s'il y a eu des flibustiers, ils n'ont pas pu emmener plus d'esclaves pendant que c'était interdit d'Afrique. Donc, ils venaient où, ces autres ? Ils venaient d'où ? Il faut comprendre que les Caraïbes l'arrivée centrale sud était peuplée massivement de Noirs, qu'on a trafiqué les carnets de bord des trafiquants pour faire croire qu'ils venaient d'Afrique, pour la plupart, ils venaient tous d'Amérique. et la nation Tupinamba a été dévastée de cette manière-là. Les Garinago, dit Kalina, Kalinia ou Kalinago, Garifuna, donc, qui étaient dans les îles de Saint-Vincent, Guadeloupe, Martinique, qu'ils sont allés se réfugier carrément vers le Belize, vers l'Amazonie et tout ça. Et d'ailleurs, le Lokono et les langues Saramaka, Alukou, tout ça, ce ne sont pas des langues africaines, ce sont des langues de la famille des langues Maipurane et autres qui sont du bassin amazonien qui sont des langues amérindiennes. Je reviendrai sur ça parce que, si vous savez, moi, j'ai fait 10 ans au Sénégal, j'ai pu voir que leur système de comptage, c'est des unités de 5 et les Kalinia, dans les Caraïbes, leur unité de comptage, c'est les doigts de la main, 5, et les doigts des pieds, 5. Donc aussi, il y a quelque chose qu'il faut que je fasse pour vous montrer à quel point les Caraïbes ont influencé et l'Amérique, les Noirs d'Amérique ont influencé la civilisation africaine, même antique, que ce soit celle du Ghana, des Bantous, des Yoruba ou de l'Ancienne Égypte. Donc, retenez bien ceci, normalement, en 1800, 1800 à 1810, normalement, tous les pays d'Europe ont interdit la traite. Comment se fait-il que du moment où on interdit la traite, on n'a pas interdit l'esclavage, d'accord ? Donc, c'est normal qu'il y ait encore dans le graphique des esclaves, mais que ça augmente autant alors qu'on a arrêté la traite africaine, on n'a pas arrêté la traite interlope, la traite silencieuse, c'est-à-dire des Noirs d'Amérique transité vers les Caraïbes qu'on répartissait partout. Et, vous voyez bien, juste aux États-Unis, en 50 ans, les mecs passent d'un million plus de Noirs esclaves alors qu'on a arrêté la traite. Il y a un problème là, les amis, au niveau du mathématique. Il y a un problème au niveau des mathématiques. Je vous montre la preuve que la plupart des Noirs ne venaient pas d'Afrique mais d'Amérique. On parlait de la population Noire des Amériques avant 1492. Vous voyez, ces têtes-là, elles sont typiquement, on vous montre que les Noirs étaient présents en Amérique et pour ça, des milliers d'années. des milliers d'années. des milliers d'années.